On en trouve de plus en plus sur internet, qu'ils soient amateurs ou professionnels. Les podcasts connaissent un beau succès. On se rend à l'atelier 210 à Etorbeek. Sabine Ringeleim vous assiste pour nous à la première édition du Brussels Podcast Festival. Oui Camille, on prépare évidemment ici cette toute première édition, vous l'avez dit, de ce festival consacré au podcast. C'est un signe évidemment de l'importance que prend ce type de création. Alors ce sera deux jours de festival consacré au podcast, à la création sous toutes ses formes. François Custer, d'abord pourquoi un festival consacré au podcast ? Je pense tout simplement parce que vu l'essor du podcast à l'heure actuelle et l'intérêt qu'on a déjà pour ce format ici à l'atelier 210, c'était un petit peu naturel de réfléchir à une forme scénique et plus large pour le mettre un petit peu en valeur. Il y a tellement d'événements et tellement de choses qu'il vale la peine d'être vu et d'être écouté. Donc voilà, c'est pour ça que c'est dans cette aventure-là. Un podcast, c'est quelque chose qu'on peut écouter, qu'on écoute soit de manière intime. Comment ça se passe, un festival consacré au podcast en public avec du monde ? Ça se passe de beaucoup de manières différentes puisqu'on a plus de 20, 25 événements il me semble sur l'ensemble du week-end. On a à la fois des sessions d'écoute, des enregistrements live de plateau, des vrais spectacles, des conférences. Donc voilà, il y en a un peu pour tous les goûts et tous les formats. Et donc l'idée aussi, c'est d'avoir pas mal de surprises pour le public et de découvrir, de venir redécouvrir des podcasts sous des formats un peu différents aussi. Alors c'est qui ce public justement ? Parce qu'en effet, le podcast prend de la place, commence à prendre de plus en plus d'importance. Il y a quand même une écoute et un intérêt de passionné. Ça s'adresse à qui ce festival ? Je pense qu'on est en train de sortir de plus en plus de la niche, clairement. C'était l'écoute, en tout cas l'écoute de la création radiophonique, c'était plutôt adressé à une certaine niche. Maintenant de plus en plus, c'est en train de se démocratiser. Donc c'est difficile de mettre un nom sur ce public-là. Et je pense qu'il est amené de toute façon à s'étendre. Donc c'est un petit peu des gens comme vous et moi, assez divers et variés. J'espère qu'on verra ce week-end en tout cas. Merci François Kusterz pour ces explications. Et donc voilà, je vous le disais, ici on prépare l'ouverture festive de ce soir. Et c'est deux jours de festival, rendez-vous dès demain matin pour les premiers événements, les premiers podcasts. Et cela donc sur deux jours, samedi et dimanche. Voilà, merci à vous Sabine Ringeleim.